Bismillah, 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 Allah, Allah, Allah. Comme l'a dit notre frère, je vais vous faire un petit témoignage de la bénédiction de Sidichir, de mon parcours qui m'a amené du christianisme à Tarika Karkaria. Donc j'ai un profil qui est assez commun, j'ai envie de dire, il y a de nombreux fucaras qui ont à peu près le même profil que moi. Donc effectivement je me suis souvent présenté comme un chercheur de vérité, j'ai toujours eu cette soif de Dieu. J'ai été baptisé, j'ai été chrétien, j'ai été scout de France, donc les scouts c'est quand même un mouvement catholique, donc j'ai quand même baigné dans cet environnement, même si mon côté rebelle faisait que je jouais plus souvent aux cartes à la messe qu'autre chose. Mais j'ai toujours un profond respect et un profond amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais néanmoins dans le christianisme, la soif de Dieu n'a jamais été étanchée. Et donc dans ce parcours, il y a eu différents chapitres. Après le christianisme, il y a eu une période de recherche dans la méditation Vipassana, l'enseignement du Bouddha. Donc autant dans le christianisme on me parlait de Dieu, ça me convenait, mais il me manquait toujours quelque chose, il n'y avait pas de concret. Je ressortais de l'église avec rien. Autant dans le chapitre méditation Vipassana, l'enseignement du Bouddha, là on me parlait de transcender l'ego. Donc ça, ça me plaisait bien. Mais par contre, on ne parlait jamais de Dieu. Donc cette soif de Dieu n'était toujours pas étanchée. Et dans ces recherches un peu autodidactes, à travers la lecture notamment, comme c'est le cas de nombreux Foukara ici, de nombreux disciples, beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. Un peu comme dans un entonnoir, on avance, se guider, on comprend parfois un peu plus tard qu'on est guidé justement. Et donc on avance dans cette recherche et peu à peu, on finit, j'ai envie de dire, vers un point final, vers une destination finale. Et pour ma part, effectivement, comme tous mes frères ici, c'est la Parika Carcaria et la découverte de notre Cidichia. Donc ce qui s'est passé, c'est que je m'amuse souvent à dire que c'est comme si j'avais trouvé pendant un temps de la farine. Et puis un peu après, j'ai trouvé de l'eau. Et puis un peu après, de la levure. J'avais toutes ces choses dans ma besace, mais je ne savais pas quoi en faire. Et en découvrant peu à peu, à travers la lecture, en découvrant le soufisme, là mon cœur s'est tout de suite embrasé. Et dans cet esprit d'entonnoir, les lectures m'ont amené très vite, très rapidement à la Parika Carcaria et à l'enseignement de Cidichia. Donc là, mon cœur n'était plus emballé, il était embrasé. C'était la révélation, comme l'a dit Metsu aussi. Ma vie a trouvé son sens à ce moment-là. Du coup, c'est assez simple. J'ai fait un petit peu comme beaucoup le font. J'ai fait la prière de consultation pour savoir si c'était quelque chose de bon pour moi. Et il s'avère que, bon, effectivement, les démarches pour les passeports, les démarches administratives peuvent être très longues en France, jusqu'à trois mois d'attente. Et pour ma part, ça a pris neuf jours. Donc ça, c'est plutôt... Les démarches ont été facilitées. Et la particularité de mon parcours, c'est que quand j'ai découvert la Parika Carcaria, à ce moment-là, il y avait cette notion vraiment très importante, ce point très important qui est... Depuis des années déjà, j'avais conscience qu'il fallait en passer par un maître spirituel vivant. Comme beaucoup ici, on a tous recherché ce maître spirituel vivant, mais on en trouvait beaucoup dans les livres, beaucoup de références dans les livres, mais où est-ce qu'on trouve un maître spirituel vivant ? Et en fait, à ce moment précis, quelques semaines ou quelques mois avant ma découverte de la Parika, j'ai prié, j'ai prié très fort, j'étais un peu en mode désespéré, puisque depuis des années, j'avais eu ce sentiment de croissance spirituelle, entre guillemets, très modestement. Mais aussi, j'étais vraiment depuis un bon moment dans une période de stagnation où il se passait plus grand-chose. Et donc, d'où ce petit sentiment de désespérance, et cette prière forte pour demander à Dieu qu'il me mette sur mon chemin un guide, un maître spirituel vivant. Et c'est là que tout s'est déclenché. Il y a eu un livre qui m'a donné quelques références sur le soufisme. Donc j'ai tout de suite acheté mon bouquin, et c'est là que le processus d'entonnoir s'est enclenché. Ça a pris quelques semaines, quelques mois. Et donc à partir de là, quand j'ai découvert la Tarika, quand j'ai découvert la présence de Sidi Chir au Maroc, il n'était plus question que je reste un jour de plus sur Nantes, à prendre un énième café en terrasse, à lire un énième bouquin. Je savais aussi, après avoir contacté certains foucaras comme Sidi Swell, et d'autres, que Sidi Chir n'était pas présent à la Zaouïa au moment où mon billet d'avion avait été pris. Néanmoins, j'avais cette forte conviction que la Zaouïa, même vide de Sidi Chir, était toujours mieux que la terrasse de café à Nantes, si bien que j'ai foncé, en fait. Et là où, encore une fois, on sent comme une guidance, dès qu'on s'approche de Sidi Chir, quand je suis arrivé à la Zaouïa, j'ai été magnifiquement accueilli, c'était très fort. Je suis arrivé un vendredi, c'était vraiment très fort. Et Sidi Chir a évidemment tapé dans le mille, et quand il a été au courant que j'étais présent à la Zaouïa, il a demandé à Sidi Mohamed-Pierre, que je ne vois pas là, mais que je sais présent ici, je profite d'avoir le micro pour lui rendre hommage publiquement. Je remercie Sidi Chir, évidemment, de m'avoir mis sous l'aile de Sidi Mohamed-Pierre, qui m'a beaucoup appris pendant une vingtaine de jours, en attendant l'arrivée de Sidi Chir. Donc, lumière sur lumière, beaucoup de joie, beaucoup de sensation d'avoir enfin trouvé le chemin, d'avoir enfin trouvé le sens, la voie. Et puis ensuite, les étapes s'enchaînent. La Shahada, moment absolument merveilleux pour ma part. La prise de Béha avec Sidi Chir, la vision de la lumière et les rêves. Et donc, maintenant, il s'agit, Inch'Allah, si Dieu le veut, de travailler pour me rapprocher de Dieu, puisque c'est mon souhait le plus cher depuis bien longtemps déjà. Donc, voilà, je tiens aussi à dire à ceux qui nous regardent que dès que j'ai eu les informations sur la Tarika, j'ai dévoré le site internet, qui est donc tarikakarkaria.fr, c'est bien ça ? Et puis, j'ai dévoré tous les articles. Il y a beaucoup d'enseignements de Sidi Chir, il y a beaucoup de témoignages de Foukara, qui sont des mines d'or, qui sont vraiment des perles. Et puis, évidemment, la chaîne YouTube, qui doit être Karkaria, la même chose, Tarika Karkaria, pour y faire sur la chaîne YouTube. Là, il y a des centaines de vidéos, dont des témoignages. J'ai en particulier apprécié les vidéos d'Adab, les convenances dans les relations de disciples envers son maître spirituel, et le travail de Sidi Khalil, que je remercie également ici, pour son travail. Et donc, je vous invite tous maintenant, si vous êtes comme moi, ce chercheur de vérité, en soif de Dieu et en quête de Dieu, je vous invite à faire un petit effort, à vous offrir un voyage au Maroc, et à venir rencontrer Sidi Chir. Et pour vous, comme pour moi, et comme pour des centaines, des centaines, des milliers de fucaras, votre vie changera. Voilà, je vais m'arrêter ici pour mon témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada